Guillaume Pépi s'en va et c'est Jean-Pierre Farandou qui arrive à la tête de la SNC. Oui, son nom a été annoncé par l'Elysée, un choix qui sera officialisé dans la journée. Emmanuel Macron a longtemps cherché un profil extérieur, mais finalement, à un moment critique pour l'entreprise ferroviaire, il a choisi un vrai cheminot, Nicolas Barré. Et oui, cet ingénieur des mines a commencé sa carrière comme chef de gare à Rodez, et puis il s'est occupé d'un peu de tout, de projets comme le TGV Paris-Lille, il est passé par les ressources humaines, il a aussi été patron des trains du quotidien, TER Transilien, et actuellement, il dirige Keolis, la filiale de transport public de la SNCF. Alors il dit qu'il parle cheminot première langue, et bien il en aura bien besoin à la tête de cet empire de 270 000 salariés en France et au-delà, et de 33 milliards de chiffres d'affaires. Un empire, oui, mais un empire fragile et socialement explosif, Nicolas ? Oui, alors certes, la réforme est passée, à partir du 1er janvier prochain, il n'y aura plus d'embauches au statut, mais le plus dur reste à faire, il va falloir négocier un nouveau pacte social alors qu'il y a des sureffectifs, que l'activité de fret est au bord du dépôt de bilan, gros dossier des prochains mois, que la concurrence arrive à partir de la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire demain, et enfin, même si aucun patron de la SNCF ne l'avouera jamais, l'actionnaire, c'est-à-dire l'État, est lui-même un problème, l'État est souvent incohérent, il demande par exemple à la fois de la rentabilité et le maintien de toutes les gares TGV parce que les élus l'exigent, il veut des réformes et la paix sociale. Guillaume Pépi a tenu plus de 11 ans à ce régime, une performance. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos. Sous-titrage Société Radio-Canada